Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans le cinquième épisode de la Carrière Manager avec Cadiz. Tout se passe plutôt bien puisque vous le voyez au classement, nous sommes premiers après douze journées. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe en vrai, puisqu'en vrai c'est grande difficulté après neuf matchs. Cadiz est seizième, donc c'est vraiment très compliqué pour la remontée pour dès la saison prochaine. Mais je vous laisse découvrir la une de Tacticiemag et on va faire un focus sur Ontiveros, l'ancien de Villareal qui est arrivé gratuitement, qui a fait une masterclass ce week-end, même si Cadiz n'a pas gagné puisqu'ils ont fait 2-2 contre Malaga. On a eu un point ce week-end qui a été grâce à principalement deux hommes, Brian Ocampo qui a fait les doubles passes décisives et Ontiveros qui a fait double but. On va faire un petit focus sur Ontiveros, très rapide, j'avais fait un sur José Matos épisode précédent, on va en faire un sur Onti qui est peut-être le joker espagnol dans cette Carrière Manager. On ne le fait pas jouer beaucoup, en tout cas pas titulaire parce qu'on n'en a pas besoin et que sur le jeu, il n'a que 69 de général, ce n'est pas beaucoup. Et puis qu'on a recruté aussi Santiago Lopez, etc. En vrai, Cadiz est plutôt sur un 4-4-2, nous on n'est pas sur ça du tout, mais on a Santiago Lopez qui nous porte avec beaucoup de grâce et beaucoup de bonnes performances. Donc Onti, on va peut-être le voir un petit peu plus, comme José Matos, mais c'est clair qu'épisode précédent, tout a bien fonctionné pour nous. À part le dernier match contre Oviedo de Santicorzola où on a perdu 2-0, tout s'est parfaitement bien passé et j'espère que ça va continuer dans cet épisode. Aujourd'hui au programme, le premier match est contre Almeria qui est un très bon gardien, on en a parlé fin épisode 4, ils ont le meilleur gardien de la division, donc on va se fronter à lui et je vous dis, si jamais on monte, il y a de fortes chances que j'aille le récupérer. Si Almeria ne monte pas, on verra. Match contre Ouesca, match contre Castellón, match contre le Racing de Ferrol, ils sont 15e du championnat et on va aller chercher un cinquième match, ce sera le match contre Grenade. 5 matchs aujourd'hui, donc ça va être vraiment focus sur du gameplay et sur l'enchaînement des matchs, même si je vous dis que je vous fais un petit focus sur Antiveros. Je vais vous le montrer, on va le faire de suite le focus sur Antiveros. Je vais vous le montrer, il est juste là, il a 69 de général, j'en ai un petit peu parlé à demi-mot au épisode précédent, j'avais fait plutôt un focus centré sur José Matos. Bon, les stats ne sont pas si mauvaises, en vrai il fait plus que le taf. Il a fait beaucoup de choses, Antiveros, il a joué du côté de Malaga, il vient d'arriver en provenance de Villarreal gratuitement, c'est un joueur qui a fait beaucoup les classes espoir de la Rorra, de l'équipe espagnole, donc c'est peut-être encore un joueur qui a son mot à dire. Le temps est passé, il a 27 ans aujourd'hui, mais meilleur buteur à l'heure où on se parle actuellement du Cadiz Club Football, c'est Ramos qui est à 4 buts, ont-il, il vient d'en mettre 2 ce week-end ? Il manque ce petit truc que nous on a trouvé dans cette caméra manager, en vrai, et Cadiz est vraiment en difficulté, ça fait que 9 matchs tranquilles, mais moi j'espère profondément que le rythme va s'accélérer et que ça va commencer à gagner des matchs pour monter au championnat. Petite conférence de presse pour Nanolito. Selon les rumeurs, Melendo évoluera au poste de milieu, est-ce qu'il sera capable de répondre à vos attentes ? Melendo répond parfaitement à mes attentes, et peut-être que lui va faire du bien en vrai, parce que ça y est, il est apte, il est apte à jouer avec Cadiz, il était temps, peut-être qu'il va faire du bien, mais peut-être que c'est lui la clé de voûte du Cadiz Club Football pour les matchs à venir. Melamed, le joueur de Almeria a impressionné les supporters et les experts. Est-ce que José Caro pourra l'empêcher de développer son jeu ? Quel est votre avis ? José Caro est plutôt bon, voire même très bon dans certains matchs. On a eu un épisode précédent assez facile, sauf le dernier match, mais globalement, je n'ai pas du tout à me plaindre de mon gardien, et il vient juste d'arriver, et donc en vrai, ce n'est même pas lui qui joue dans les cages, c'est un gardien qu'on a déjà vendu dans ses carrières managers, mais José Caro, vraiment rempli toutes les attentes que j'ai pour cette saison de la montée. J'espère être champion, mais si c'est la montée, ça me conviendra parfaitement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes organisées comme la vôtre ? Eh tiens donc, est-ce qu'Oscar Melendo est habitué à ce genre de consignes ? Et comment gère-t-il cela ? Melendo est en forme, il est ultra important dans l'animation de mon dispositif à 3 défenseurs, et ça marche plutôt bien. Alors je ne sais pas si on va démarrer à 3 défenseurs, puisque c'était comme ça à la base, ou si on va modifier cela, puisque je vous rappelle que nous avons plusieurs dispositifs. Celui à 3 défenseurs est celui-ci, qui est plutôt récent, avec 4 défenseurs, et un numéro 10 qui est Melendo. Je pense que c'est plutôt celui-ci le dispositif qu'on va continuer d'utiliser, et ça nous a donné raison épisode 4, donc il n'y a pas de raison qu'on change épisode 5. Je vous laisse regarder l'équipe d'Almeria, elle est incroyable l'équipe. Ils ont le même schéma que nous, c'est-à-dire ils ont des joueurs aux alentours de 74, 76 de général. L'équipe est complètement folle. Luz Maximiano dans les cages, il a 77 de général. Ils ont Luis Suarez, l'attaquant, qui est à 74. Battistao, le milieu côté droit, aussi très bien noté. Roberton, très très bien noté. Edgar, pareil. Ce n'est que des joueurs. Baba, c'est 75 de général. Ils ont une équipe vraiment de fous, et je vous le montre, on va les faire défiler vraiment très rapidement. 76 de général pour Luis Suarez, qui était en Ligue 1 en première division il n'y a encore pas très longtemps. Melamed, Nico Melamed, c'est un top joueur qu'ils ont, c'est 76. Sergio Arriba, 75. Baba, 75. Lopi, 74. Léo Battistao, 74. Arnaud Pugmal, qu'on connaît bien aussi, 71. Melero, 73. Obertonnet, 77. Wow, l'équipe est folle. L'équipe est incroyable. Marc Boubile, c'est 72. Il y en a un dernier, c'était Keki, en défense centrale, que nous avions sur notre listing. 69, sans oublier aussi Edgar, à 76. Wow, wow, wow. Et encore wow. L'équipe est super forte. Je ne sais pas ce qu'elle fout à la 7ème position, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un choc absolument génial à faire. Je pars comme ça, les amis, je fais juste deux changements. Je mets Hernandez en défense centrale à la place de Schust, et je mets José Matos à gauche à la place de Garcia. C'est les deux seuls changements que je fais. Je pense que ça va aller. J'ai changé les maillots, je me suis mis en jaune et bleu, et eux, je les ai laissés dans leur couleur habituelle à domicile. Comme ça, la distinction est parfaite. Parce que si je me mettais en blanc, ça faisait blanc, et eux, ils sont blancs et rouges. Donc voilà. On part comme ça. J'espère que ça va le faire. Je sens que le match va être extrêmement dur. On sort, je vous le rappelle, d'une défaite 2-0 contre Oviedo et Santi Cazorla. C'est sur le papier, en tout cas, en termes de statistiques, et les stats ne font pas tout, en tout cas, les généraux des joueurs ne font pas tout, c'est la meilleure équipe de cette Liga Hypermotion avec nous. Ok, le bon centre de Santiago Lopez, qui s'est bien défait de son défenseur. C'est notre meilleur buteur, mais c'est... Frappe Alcaraz, c'est un plaisir. Oh, la barre ! Quel pétard il a envoyé ! Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est parti ! Avoir un joueur comme Santiago Lopez sur son côté droit, et il n'a même pas 70 de général. Imaginez à combien on va le monter si on arrive à le garder. Je pense qu'il va nous régaler. Bon, là, dans sa vitesse d'exécution, c'est pas foufou. Mais en tout cas, en deuxième division, il me met sur, sur bien. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Luis Hernandez, le vétéran de 34 ans. Aïe, 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 20ème minute de jeu. La petite main. La petite main, la petite main. Ouais, la frappe était cadrée. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Allez, mon petit José. Oh là, le contre-pied parfait. 1 à 0, le but de Luis Suarez à la 20ème minute de jeu pour Almeria. Ça va être dur ce match. Je sens que ça va être dur. Le poteau qui revient directement dans les pieds de Nico. Oh là là, Luis Suarez, il est incroyable. On est sur une mauvaise sensation, là. On s'est quitté sur une défaite de A0. Là, ça fait déjà 2-0 au bout de 20 minutes, 30 minutes. Une réaction avant la mi-temps, ça me paraît indispensable. Ça passera peut-être par lui. Santiago Lopez. Oh oui ! Bien joué, mon capi. Ça part de toi. 40ème minute de jeu. Quel joueur, Breno Campo. Mais quel joueur. Le numéro 10, tu ne l'as vraiment pas volé. Quel joueur de zinze. Bien joué, mon gars. On remet un petit peu d'espoir dans ce match. Deux buts à un. Bien joué. C'est bien parti avec Alex Fernandez, notre cap. Il a bien temporisé le centre. Petit piqué pied gauche. Il se lève. Non, ce n'est pas le plus grand. Brian Ocampo, il se lève bien. Bonne verticale. Et la tête. Il le prend presque à contre lui. Il la met sous la barre, presque pleine lucarne. Brian Ocampo et Luis Maximiano ne peuvent rien faire. On revient dans ce match. Ok, c'est la mi-temps. On perd 2-1 contre Almeria. Je ne vous avais pas menti. C'est une équipe qui a énormément de très bons joueurs. Et qui, selon moi, sur le papier, sur le jeu, sur FC25, fait partie des grands favoris à la remontée. Ils n'ont rien à faire à la 8e place. Je veux bien qu'il démarre mal, mais quand même. On a la possession. 60% pour nous, 40% pour eux. Ils ont frappé 4 fois. On a frappé 2 fois. Alex Fernandez, notre capitaine, nous retire un petit peu vers le haut. Brian Ocampo, le buteur. Même chose. Oscar Melendo, oui. Et le poids voulu, Fernandez, il ne prend que 6-3. Parce que le pénalty vient un peu gâcher l'entame de match. Il perd toujours 2 buts à 1 au début de la seconde période. Bonne intervention de Fali dans les pieds de Luis Suárez. Il est pas mal, Luis Suárez. Il a le même nom qu'une ancienne méga-star du Barça et de l'Ajax. Mais alors, en 2e division, là, il s'éclate. Non, la barre d'Oscar Melendo. Pourquoi je fais ballon piqué ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? J'étais persuadé que c'était la bonne solution. Et au moment où je fais l'appel, je me dis, est-ce qu'il va pas sortir ? Luis Maximiano, il est pas sorti. On va faire rentrer Giacobo à la place d'Hernandez. On va faire rentrer Antiveros qui est bon, milieu côté droit, Antti. Il est bon aussi un petit peu plus axial. On va le faire rentrer à la place d'Alcaraz. Il va prendre la place de Melendo en 10. Et Melendo va descendre d'un cran. Je vais faire rentrer Domina à la place de Chris Ramos. Carcelen à la place de Saldúa. Et Garcia à la place de José Matos qu'on n'a pas du tout vu offensivement. On va essayer d'être un peu plus présent sur les couloirs avec l'entrée de Carcelen à la place de Saldúa. Quand même un petit peu plus... Un peu plus djuns, un peu plus offensif. Et Garcia à la place de José Matos. J'espère que ça va marcher. C'est chaud, hein ? C'est très 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 chaud. Il me laisse aucun répit. Là où moi je suis en quête d'égalisation, il s'est en quête d'un troisième but. Ce qui fait que ça nous fait un match... plutôt tendu. Vas-y Santiago, vas-y. C'est pas fini. C'est pas fini. Une erreur chacun. Va au bout. Va au bout. Va au bout. Il défend pas sur toi. Va au bout. En fait, il fermait la passe en retrait pour Brian Ocampo au second poteau. Il voulait que j'aille jouer le duel. Il savait très bien que le gardien était largement capable de remporter ce duel face à Santiago Lopez. Ça va être une défaite, les amis, contre Almeria. Aïe, 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 aïe. C'est pas du tout ce que j'espérais. Je l'avais dans un coin de la tête. Je savais que ce serait dur. Mais là, on a enchaîné deux défaites consécutives. Après celle d'Oviedo, celle d'Almeria. On a quand même un petit peu de points d'avance. Au classement, on a cinq points d'avance. Mais cette treizième journée de championnat, elle nous fait mal à la tête. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Quel dommage. On n'a pas perdu notre place de leader après cette défaite. Par contre, on s'est fait égaliser et par Grenade et par l'Eventé puisque les trois équipes sont à 28 points. Vous le voyez, Riron aussi est à 27. Donc, un petit point de retard. Oviedo, 25. Almeria, 25. Le Racing Santander, 25. Donc, autant te dire que dans les sept premiers, tout le monde peut prendre la tête à tout moment. C'est extrêmement serré. Et on a sept équipes qui sont capables de faire basculer le championnat. Je vous laisse regarder l'équipe de Huesca. Hugo Valero devant. Joaquin à gauche. Une équipe plus qu'abordable, je pense. En tout cas, en comparaison d'Oviedo et en comparaison d'Almeria qu'on vient d'affronter. Les deux meilleurs joueurs, c'est Sielva, le milieu axe droit. Et Poulido, le capitaine, qui est défenseur axe droit. Ils ont 72 de général. Tous les autres, ils sont en dessous. Donc, franchement, là, il va falloir mettre un petit peu de peps, mes amis, dans cette confrontation. Je vais partir comme ça. Je vais essayer de partir avec les meilleurs. Je vais peut-être mettre Jacobo, titulaire à la place de Schust. Et peut-être qu'on tire entre rangs en cours de match. Je vais démarrer avec Garcia latéral gauche, Saldu à latéral droit. Bon, là, je vais retrouver un peu des sensations, je l'espère, de victoire, puisque l'adversaire est un peu plus abordable. Et il va falloir qu'on commence à... Et gagner des matchs, si on le fait déjà suffisamment. Mais en tout cas, remettre des points d'avance entre les clubs qui sont derrière nous. T'as pas lâché, Brian. T'as pas lâché, Brian Ocampo. C'est dommage. L'offensive était bonne. On s'est un peu enfermé, comme ça, là, sur son côté. J'aurais essayé de retrouver un relais avec Chris Ramos, mais c'était pas simple. J'avais l'impression que personne n'était trop dispo dans cette offensive à la 20e minute de jeu. Le bon centre de Santiago Lopez, la tête de Chris Ramos, bien repoussé par le gardien adverse. On continue à mettre la pression. On est au-dessus. On est vraiment au-dessus dans ce match. Ok, c'est la mi-temps, ça fait 0-0. J'étais persuadé qu'on marquerait le premier but avant de rentrer au vestiaire. J'allais dire, on les atomise pas tant que ça, finalement. 50-50 pour la possession, 3 frappes pour nous, une frappe pour eux. Ils vont continuer à bien défendre, ils vont continuer à fermer les cages de leurs gardiens. Tant qu'on n'aura pas trouvé de quoi faire sauter le verrou, j'ai peur que ce soit un... Oh la galère, ça c'est ma spéciale, ça. Ça c'est ma spéciale, Santiago. C'est bon. Sur l'engajo, sur l'engajo, Santiago Lopez, le numéro 11, si mythique de cette carrière manager. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, mais quel visage, mais il est tout mignon, on dirait une poupée, mon petit poupon. 1-0. Bien joué Santiago, le meilleur buteur de cette équipe de Cadiz. Peut-être que ce but va appeler les autres. L'appel, il est parfait. Allez, ça enchaîne, 51e minute de jeu, le but de Chris Ramos. Oh oui, la petite danse, ça lui fait du bien ce but. Je veux bien croire qu'il soit content des performances du jeune Santiago Lopez, mais Chris Ramos, ça reste le taulier, et ça reste la mascotte puisqu'il est né à Cadiz de cette équipe et il veut marquer des buts. C'est pour ça qu'il est là, pour ça qu'il est titulaire à tous les matchs. Et tant mieux, tant mieux si ça se tire la bourre entre Santiago Lopez en termes de nombre de buts. et Chris Ramos, notre buteur à titrer. 74e minute de jeu, je fais des changements, je fais rentrer José Matos, latéral gauche, je réaxe Garcia, je fais rentrer Dominant à la place de Santiago Lopez, Conti va remplacer Alcaraz, et du coup, je refais descendre Mélindo d'un cran, ça c'est un transfert que je fais, un transfert, un changement, pardon, que je fais assez souvent dans chaque match. Et le dernier, ah c'est Giacobo que j'ai fait sortir, oui j'ai changé aussi Schust à la place de Falis, j'ai changé là. Un petit peu la défense centrale. Oh quel dommage, tu dois frapper, Domina, tu dois frapper, tu dois frapper, le bon ballon en plus, sur la fin, ça aurait été parfait. Bon, 2-0 c'est vraiment propre. Dommage, il est hors jeu, il n'y a rien à dire, victoire 2-0, c'est très très propre, j'aurais espéré le troisième parce que 2-0, je donne exactement ce qu'on attendait de ce match-là, là où un 3-0 nous aurait remis un petit peu plus de sourire, un petit peu plus haut sur le visage, mais globalement ça va, j'ai peur que les cartes soient redistribuées dans le championnat. On enchaînait deux défaites là tout à l'heure, une Almeria, une Oviedo, Oviedo c'était fin d'épisode 4, mais j'ai besoin qu'on soit bon, pas que contre les équipes moyennes ou moins fortes ou voire nulles, j'ai besoin qu'on soit bon aussi dans les grands matchs. Match contre le 16ème du championnat, vous le voyez, c'est une défense à 5 qui nous attend, ils ont une équipe qui n'est pas ouf, le meilleur c'est 71, c'est le gardien, c'est Amir, après ils ont Van den Belt, le milieu axe droit qui est à 70, leur attaquant Mama qui est à 70, mais c'est les seuls joueurs qui sont à 70 et plus, Mama, Van der Belt 70 et Amir 71. C'est pas extraordinaire, c'est pas foufou, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à la 16ème position. Tout le monde a gagné, il y a vraiment tout le monde qui est en train de faire une course à la tête du championnat qui est très intense, quand on a gagné, toutes les autres équipes ont gagné, donc tout le monde a le même nombre de points, ça va pas être simple, je continue à partir comme ça, j'ai bon espoir qu'on ait un, pas dire un match référence, parce que c'est pas contre le 16ème que tu fais un match référence, mais qu'on continue à gagner minimum, je dis bien minimum, 2-0, et aller chercher un petit 3-0 qui pourrait nous mettre bien, qui pourrait un peu effacer la double défaite 2-0, j'ai besoin qu'on soit, ce que je vous disais, bon dans tous les matchs, même quand c'est des adversaires qui sont aussi forts que nous. Il l'a déposé, il l'a déposé, je pense qu'on va se mettre en mentalité offensive, ils vont jouer avec une défense à 5 pour essayer de nous soutirer un point, ils vont jouer bas comme ça à mon avis, donc on va être le plus offensif possible, et le plus tranchant devant. La bonne frappe de Chris Ramos, 13ème minute de jeu, on va le jouer à deux ce corner, je ne sais pas non plus des très grands joueurs à part Chris Ramos, frappe de Melendo, ça ne donne rien, il faut continuer, il faut continuer, et voilà, on a bien fait de persister, on a bien fait de continuer, 22ème minute de jeu, le but de Chris Ramos, servi par qui ? Santiago Lopez, 1-0 au bout de 20 minutes, allez, je veux un match offensivement où on a de quoi se mettre sous la dent, on a de quoi bouffer, c'est bufard volontaire, installez-vous mes frérots, prenez à boire, à manger, des buts, j'en veux, dans ce match, face au 16ème. Bien joué, ça continue, 32ème minute de jeu, 2-0, il fait du bien la mentalité offensive, le but de qui ? Santiago Lopez, trop fort, trop trop fort, par contre, je n'ai pas vu qui était à la passe décisive, on a la POV, il est fort sur la croisée, comme ça, sur toutes les frappes croisées, c'est vraiment sa spécialité, on regardera la mi-temps qui sait qu'a fait la passe décisive, 2-0, 35ème minute de jeu, tout juste, et ça fait plaisir. Ok, c'est la mi-temps, ils sont inexistants, et tant mieux, tant mieux pour nous, on a bien fait de prendre ce match, offensivement, comme un bon exercice d'entraînement, on a la possession, on a frappé 6 fois, ils ont frappé 0 fois, ils ne font que défendre, ils restent avec leurs 5 défenseurs, bien ancrés, comme ça, derrière, et on les sanctionne, à chaque fois qu'on le peut. Allez, parfait, il est là, le 3ème but, passe décisive, encore une fois, de Santiago Lopez, pour le but, de Chris Ramos, il est bien là, Chris Ramos, il est bien, il est percutant, il fait des bons appels, et ça paye, ça paye parce qu'il marque des buts, on va le faire sortir, on va faire entrer, Jérôme Nimo, Domina, que je vais décaler à droite, parce que je vais faire sortir Santiago Lopez, ça fait 3-0, je vais faire rentrer Marty, le vétéran, le petit Marty, 33 ans, quasiment vétéran, parce que je crois que c'est Hernandez, notre joueur le plus vieux, 35 ans, on va faire entrer Giacobo, à la place de Fali, je pense que le plus dur est fait, Etonti va rentrer à la place d'Oscar Melendo, on va rester comme ça, je pense, au milieu, et le dernier, ça va être José Matos, à la place de Garcia, ok, on fait tous les changements, j'essaie de considérer tout le monde, pourquoi pas, un petit but de Marty, ça ferait plaisir, même si son temps de jeu, n'est absolument pas garanti, focus absolu, offensivement, avec le trio que vous connaissez, que vous adorez, Brian Ocampo, Santi, Niago, Lopez, et bien sûr, Chris Ramos, Il les aime celles-ci, Domina, il les aime, il est dix fois trop rapide, pour la deuxième division, continue, continue, il s'est fait rattraper, il n'a pas lâché, je lui en ai voulu, de se faire rattraper, et de ne pas frapper, à Domina, mais il est resté très haut, il a continué à presser, et il est resté, faire le fameux, contre-pressing, et derrière, le très bon ballon donné, au 18 mètres, à Alcaraz, j'ai bien fait de ne pas le faire sortir, aussi Alcaraz, et de sortir pour une fois, Melindo et pas Alcaraz, 4-0, et c'est la 90ème minute de jeu, ça va être terminé, d'ailleurs, je me demande si c'est Alcaraz, sur la miniature d'aujourd'hui, bonne victoire, bonne victoire, bon clean sheet, et vous allez le voir, José Caro a été sollicité, en deuxième période, ils ont été, un peu plus, énervés en deuxième, qu'en première, mais José Caro a grave fait le tas, victoire 4-0, le clean sheet est bon, franchement, on a, on a bien fait tourner, et tu vois, ils ont récupéré la possession, 57% de possession, 43% pour nous, on a frappé 8 fois, ils ont frappé 2 fois, en termes de performance, je voudrais juste voir, José Caro, il a subi 2 frappes, les 2 étaient cadrés, les 2 il les a arrêtés, donc il a été plutôt, plutôt bon, et d'ailleurs, il dit que les 2 étaient cadrés, non, il y en a une, elle est en dehors du cadre, des buts, donc il y en avait une, qui était pas cadrée, a priori, je ne sais pas pourquoi, elle a compté comme une frappe cadrée, est élu, homme du match, Santiago Lopez, il prend 10 sur 10, avec 2 passes D, et 1 but, l'inverse, c'est Ramos qui prend aussi 10 sur 10, mais lui, c'est 2 buts, 1 passe, on a Antiveros qui fait 1 passe D, très très bon, je pense que c'est la passe D, sur le but d'Alcaraz, et après, il y a une bonne entrée aussi de, de Domina, qui a été, cherché, il prend 8,3, qui a été cherché, cette fameuse contre-attaque, il est resté haut, il n'a pas lâché, pour, pour la mettre en retrait, pour le but, le 4ème, le 4ème but, le dernier, ok, parfait, 4-0, c'est exactement ce que j'attendais, ça fait du bien au moral, on voit que la victoire de Saragos, au Racing Ferreol, et j'ai vu que, qu'il y avait un match nul, de Cordoue, les dribbles, du capitaine Fernandez, ont été bons, il a fait une bonne prestation, absolument, toujours, très fort, le frère de Nacho Fernandez, au Campo, a été bon, mais il n'a pas de stats, on va continuer à l'encourager, on a, toujours ce duo incroyable, Santiago Lopez, avec Chris Ramos, qui marque de plus en plus de buts, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il monte en régime, le prochain match, c'est contre le Racing, de Ferreol, vous le voyez, ils sont au 20ème, donc on continue à enchaîner les matchs, contre les équipes, qui sont au sous-sol, par contre nous, on a perdu la tête, la tête, elle a été récupérée, du championnat, par Grenade, et le 20é, continue aussi, à nous mettre la pression, évidemment Grenade, a un match en avance, si on gagne, on repasse devant, on repassera devant, à la différence du but, et c'est tant mieux, mais Grenade, nous met une vraie pression, il y a l'accession, en première division, que je veux, mais si on peut l'avoir, par le titre, c'est quand même, un petit peu plus intéressant, et un peu plus excitant, de se battre pour les titres, l'équipe du Racing Ferreol, vous le voyez, il y a des joueurs, qui sont fatigués déjà, c'est pas une grande équipe, on retrouve Bébé, l'ancien de Manchester United, qui jouait, qui s'était fait repérer, dans la rue, on en avait déjà parlé, c'est pas une équipe extraordinaire, et c'est d'ailleurs, leur meilleur joueur, avec 72 de général, Eric Cabaco, le défenseur central, qui est un peu fatigué, qui est complètement fatigué, et lui aussi très bon, 71, mais globalement, c'est une équipe, avec très peu de joueurs, au-dessus de 70 de général, voici l'équipe que j'ai choisie, contre le Racing Ferreol, on est à domicile, on est à Mirandila, Domina va jouer à gauche, Santiago Lopez à droite, et Chris Ramos devant, j'ai décidé de reposer, un petit peu certains joueurs, je pouvais pas enlever Melindo, donc il est descendu d'un cran, et c'est Alcaraz qui est sorti, Contiveros étant numéro 10, en soutien de Chris Ramos, Alex Fernandez, ça bouge pas, le capitaine, et la défense à 4, dans l'axe, c'est Fali, avec Hernandez, à droite, Saldua, à gauche, Garcia, et dans les cases, Caro, on va prendre le même, la même philosophie, en tout cas, la même recette, qui a bien fonctionné, tout à l'heure, avec la victoire 4-0, c'est à dire, de jouer le match, avec une mentalité, plutôt, voire même, complètement offensive, et j'espère, trop bien, qu'on arrive à, encore faire un clean sheet, encore marquer, au moins 2, et le troisième but, c'est toujours du plus, le quatrième, c'est vraiment, voilà, récompense absolue, mais gagner tous tes matchs, 2-0, et si tu peux aller chercher le troisième, c'est vraiment, vraiment, plutôt, des bons résultats, et synonyme de, de bonne santé, surtout contre des équipes faibles, c'est le strict minimum pour moi. En termes de match compliqués, 18ème minute de jeu, le but, du racing de Ferrol, aïe, 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 on est, un poil trop, avec la défense centrale, on est au contact, mais on est, beaucoup trop passif, beaucoup trop regardant, sur les déplacements, de nos adversaires, et on se fait surprendre, on perd un à zéro. Que c'est dur, mais que c'est dur, je pense que je vais enlever le, la mentalité offensive, on va rester sur quelque chose par défaut, au moins pour revenir dans ce match, qui sont peut-être partis à 100% de leur capacité, voire même un petit peu plus, et donc du coup, peut-être que la réussite va après engendrer un moral, plutôt supérieur à nous, donc à mon avis, il vaut mieux qu'on rééquilibre les cartes, et qu'on essaye de revenir dans ce match, et qu'ils se fatiguent, et qu'ils explosent en vol, aux alentours de la 70-75ème minute de jeu, mais là, ils ont une espèce de motivation certaine, à avoir ouvert le score, qui ne ressemble pas à un club de bas de tableau, oh, t'as pas le droit de siffler, je le gagne ce duel de la tête avec Chris Ramos, c'est quasiment sûr, Santiago Lopez est tout seul dans l'axe, on perd au bout de 45 minutes, on a la possession, on va frapper deux fois, on a frappé qu'une seule fois, j'ai remis en équilibré, je pense qu'on va, je l'espère, revenir dans ce match, mais ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir, c'est surtout de le remporter. La frappe de Bébé, c'est clairement le meilleur joueur en face, on fait deux changements, l'entrée d'Alcaraz à la place d'Oscar Melendo, et l'entrée de Brian Ocampo à la place de Dominac, on n'a pas trop trop vu, j'ai essayé de le mettre titulaire, c'est plutôt un joueur de sortie de banc habituellement, avec ses 85 de rapidité, il fait souvent le taf, ah c'est dur, Bébé il est vraiment très très bon, on n'a pas le droit de le perdre ce match, 70ème minute de jeu à peine passé, 2 à 0, et le but de Bébé, oh là 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 là, c'est pas du tout ce que je m'attendais à faire comme résultat. Le bon arrêt de José Caro pour éviter le 3 à 0, on a été extrêmement mauvais, alors je sais pas si on a été mauvais, si parce qu'on a été inexistant, mais par contre l'équipe d'en face, qui était là pour marquer les buts, a complètement rempli sa mission, et par deux fois, ça va être la 94ème minute de jeu, ils sont toujours dans notre surface, ça va être sifflé, le match était extrêmement mauvais, j'ai eu le sentiment qu'il est passé très vite ce match, j'ai pas vu les deux buts, j'ai pas vu beaucoup beaucoup d'actions de notre part, je suis hyper déçu de la copie qu'on vient de rendre, dans ce match là, on n'a pas la possession, on s'est fait atomiser sur les frappes, on a été mauvais, on a été super super mauvais, quel dommage, et c'est quasiment sûr, on avait perdu la tête, si on gagnait, on la reprenait, toutes les cartes sont redistribuées en championnat, alors en tout cas, on va se retrouver avec, on va dire, les 5-6 équipes, qui jouent la montée, mais je pensais pas qu'on allait s'écrouler dans cet épisode, on termine par le plus gros match, puisque c'est le match contre les leaders, match contre Grenade, vous le voyez au classement, ils sont au premier avec 37 points, les 20 et deuxième avec 36 points, nous on est troisième, 34, et juste derrière nous, Riron un petit point de moins que nous, 33 à égalité avec Calmeria, 33, je pense que Santander va pas revenir, Oviedo j'espère pas non plus, à mon avis ça va se jouer entre le top 5, Almeria, Riron, nous, Levente et Grenade, si on peut gagner contre Grenade, c'est un gros 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 match, qu'on ferait, on est au 1er décembre, on est à 4 semaines à peu près, du mercato d'hiver, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'en a même quasiment plus rien, je sais même pas s'il reste 1 million d'euros, dans les caisses de l'équipe, je suis même pas sûr, je vais regarder par acquis de conscience, pour pas vous donner des mauvaises infos, mais il reste 880 000 euros, donc on a moins d'un million d'euros, peut-être qu'un petit prêt, quelque chose comme ça, pour se renforcer, faut voir, même si l'équipe est plutôt bonne, sauf que je veux qu'elle soit meilleure, et plus constante, et surtout qu'elle existe contre les gros matchs, et là on a le test ultime, face à Grenade qui est leader. Petite conf de presse, lors du dernier match, Alcaraz a réussi 4 passes, avec un taux de précision de 100%, il a été bon, j'ai pris la décision de le mettre dessus, ça s'est bien passé, mais par contre, la défaite c'était juste pas possible, contre le Racing de Ferrol, ça me parait invraisemblable de dire ça, lors du dernier match, Fernandez a réussi 6 passes, 67% non, j'en attendais un petit peu mieux de sa part, parce que j'ai besoin de mon capitaine dans les gros matchs, et là il a vraiment le test ultime, de cette première partie de saison contre Grenade, de m'amener vraiment vraiment, quelque chose de bon et de significatif, que ce soit Alex Fernandez, que ce soit Oscar Melendo, ou Alcaraz, j'ai besoin d'avoir un milieu qui sera capable, d'affronter et battre cette équipe, qui est quand même sur le papier, incroyablement fort, Trigueros, milieu axe, ils ont Lucas Zidane dans les cages, Lucas Boyer, enfin Lucas Boyer, en attaque, qui est pas mal du tout, heureusement ils ont un rouge, c'est Klos, mais sinon l'équipe est forte, 3 joueurs à 76 de général, c'est la doublette en attaque, et c'est ça qui les porte vers le haut, Lucas Boyer avec Uzuni, et Trigueros, Manu Trigueros, l'ancien de Villareal, c'est 3 joueurs qui sont vraiment dans le centre du jeu, en plus avec 2 attaquants à 76, c'est le match test, c'est vraiment vraiment le match test, il va falloir être plus que bon, et je pense même qu'être bon, ça ne suffira pas, je vais partir avec la meilleure équipe possible, on va pas faire de sentiments particuliers, j'espère, j'espère qu'on est capable de battre un gros, on l'a pas fait contre Almeria, on l'a pas fait contre Oviedo, on a eu du mal à le faire, à chaque fois qu'on a eu besoin, et bien écoutez, là, c'est la place de leader qui est presque en jeu, face à Grenade, c'est parti ! Tu m'as manqué tout à l'heure Brian Ocampo, tu m'as grave manqué, 1 à 0, douzième minute de jeu, je me suis servi de l'appel, de Santiago Lopez, pour la mettre dans l'axe, je pense que, la défense s'attendait, à ce que je la mette dans l'axe, avec l'appel de Santiago, il y avait plus d'espace, et en fait, j'ai coupé avec Brian Ocampo, j'ai re-serré axe, il m'a manqué tout à l'heure, lors de la défaite, 2 à 0, contre Ferole, je fais juste un changement, un changement tactique, je vais descendre un peu, ma ligne défensive, elle est beaucoup trop haute, et j'ai peur de me faire, complètement transpercer, donc je vais la mettre basse, parce que je pense, que les deux attaquants en face, ils attendent qu'une chose, c'est de partir dans mon dos, et de me sanctionner comme ça, 1 à 0, au bout de 13 minutes, signé numéro 10, Brian Ocampo, on a eu chaud, on a eu très très chaud, j'ai une défense qui est solide, physiquement, qui est bonne, mais qui est super lente, ce qui fait qu'en fait, je vais les attendre un petit peu plus bas, là je sens que mes joueurs, ils ont envie de bien faire, on est bien, on est mieux, il y a des sensations qui sont bizarres, comme ça, qu'importe les matchs, qu'importe les adversaires, tu sens que, tu as plus de réussite, parfois dans un match, que dans un autre, et là j'ai le sentiment, qu'on démarre beaucoup mieux, là où on n'a pas existé, du tout tout à l'heure, lors du dernier match, qu'on a perdu 2-0, bien joué José Caro, bien joué, bien joué, il joue bien, par contre, en face, ça fait des appuis remis, ça joue avec pas beaucoup de touches de balle, ça joue des ballons en retrait, bien joué, waouh, qu'est-ce qu'on a chaud, accélère Santiago, accélère, c'est là que je te veux, c'est là que je te veux Santiago, accélère, je suis chaud, je suis très très chaud, le gardien était au sol, et heureusement, avec notre défenseur, on a réussi à contrer, garde, garde mon Chris, garde, ah, c'était dur, j'attendais un appel, Chris Ramos, des fois, il a un peu, un peu long du poireau, ok, c'est la mi-temps, contre les leaders, on gagne 1-0, avec un but de Brian Ocampo, match correct, mais match très très difficile, oh la 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 la, on a la possession, ils ont frappé 4 fois, on a frappé une misérable fois, Oscar Melando et Brian Ocampo nous tirent un peu vers le haut, Ruben Alcaraz fait le sale taf, il fait vraiment vraiment le sale boulot au milieu pour récupérer et mettre un peu de coup, et j'ai le sentiment que Fally en défense centrale fait un très gros match aussi, il gagne beaucoup de duels, il a tendance à monter très haut, quand il y a des ballons aériens pour mettre le casque, pour mettre la tête, il est dur ce match, il est super dur, bien joué Fally, il a mis le pied, et Salduac était venu resserrer Axe pour compenser, ça c'est une bonne défense, 63ème minute de jeu, on continue à résister, tiens je vais écarte cela, je vais penser en mentalité défensive, ce sera mieux, ça on va pas se prendre le chou, on va garder les cages, oh mon capi, et Lucas Zidane qui la repousse, bien joué mon capi, 77ème minute de jeu, on a dit qu'on défendait, mentalité défensive, on a pas dit qu'on arrêtait d'attaquer non plus, oh non il est hors jeu, non 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 non, 82ème minute de jeu, je sais pas pourquoi j'ai cru à cette action, je me suis dit je la remets à Brian Ocampo, et c'est gagné, je l'ai pas beaucoup vu Chris Ramos, il a été très très bien marqué, défensivement j'ai eu du mal à le trouver, et franchement à la fin du match, si Victor Schoust et Fali sont pas dans les top notes, je comprends pas, parce qu'ils ont fait un super match défensivement, c'est pas fini, il faut tenir jusqu'au bout, c'est pas fini, il faut tenir jusqu'au bout, 88ème minute de jeu, le but d'Almeria, je savais que je pouvais pas le gagner ce match, je le savais, je le sentais que j'allais me faire avoir, ok c'est terminé, sur la fin, sur la toute fin, on se fait égaliser, Chris Ramos a été vraiment nul à chier, oh là là, en tout cas il s'est fait éteindre par ses défenseurs, quel dommage, on doit le gagner ce match, on arrive toujours pas à gagner des gros matchs, c'est triste, c'est tellement triste, mais encore une fois, je pense qu'on arrive pas à gagner les gros matchs, et parfois on tribuche contre des adversaires où on pense qu'on va gagner, et tant mieux, mais là, le championnat est complètement relancé, on a démarré cet épisode là, on était plutôt confort, soyons honnêtes, là, on est pas dans un inconforme, en tout cas on est dans une incertitude absolue, pas facile de voir ces images, quand tu démarres en tête, et que tu finis 3ème, ça veut dire que tu t'es planté quand même quelques fois, on a 35 points, on a déjà 3 points de retard face à Grenade, j'aurais tellement aimé les battre, ça aurait tout changé, les 21 secondes, nous on est 3ème, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en promotion playoff, on parlait de titres, il y a peu de temps, alors tranquille, on a quand même fait 17 journées, ça va vite, on parlait de titres, peut-être que même là, on va falloir qu'on se dise, on est toujours dans la course, il n'y a pas de soucis, mais que rien que la 2ème place nous conviendrait, j'ai envie d'éviter les playoff, je ne sens jamais trop ce genre d'exercice, donc je préfère éviter, on va juste faire un focus, parce qu'avec 17 matchs, on a des stats qui sont, je trouve, un petit peu significatives, après 17 matchs, notre meilleur buteur, c'est Chris Ramos, qui a été vraiment bon en début d'épisode, et sur la fin, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, bien que 20 matchs, 10 buts, 12 passes, c'est très positif, Santiago Lopez, 19 matchs, 9 buts, 8 passes, et Brian Ocampo, c'est 19 matchs, 8 buts, 2 passes, globalement, notre trio offensif est le trio qui nous porte le plus, Marty, on ne peut pas le compter, parce qu'il a fait un top pré-saison, mais ça s'arrête là, peut-être que j'attends un peu plus d'Oscar Melendo et un peu plus de Domina, Domina a beaucoup de matchs, mais c'est des matchs où il rentre 15 minutes, des matchs remplaçants, et Alcaraz, qui a mis un joli but, il faut qu'on arrive à trouver un quatrième joueur offensif, c'est peut-être Oscar Melendo qui est capable de suppléer Ramos ou Santiago Lopez ou Brian Ocampo quand ils ne peuvent pas marquer, il faudra que je voie aussi dans le centre de formation s'il n'y a pas 2-3 joueurs à faire monter, il faut voir, franchement il faut voir. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans cet épisode, on l'a vraiment axé sur ces 5 matchs-là, il y a eu des matchs où je pensais que j'allais faire mieux et puis finalement, on a été un petit peu surpris, mais globalement, mais autant vous que moi on sera d'accord pour dire que ce match-là, on devait le gagner et on pouvait le gagner. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec moi les amis, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description et qui s'affichent en bas de votre écran, c'est arrobaznanofootball, je vous attends sur Twitter, sur Insta, mais aussi sur Twitch, prenez soin de vous et merci de m'avoir regardé, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao !